Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, on va voir le point essentiel de la drague sur Internet. Alors pourquoi j'ai voulu vous faire ce sujet ? Pourquoi c'est important qu'on parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, la drague sur Internet est de plus en plus commune. Les sites de rencontres, surtout chez les hommes, se démultiplient. On a de plus en plus de personnes qui rencontrent des gens sur Internet, qui draguent sur Internet ou qui recherchent sur Internet. Pourquoi ? Parce que le site Internet sexu est à votre place. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus facile de faire passer d'une relation amicale à une relation sexuée. En revanche, c'est beaucoup plus difficile parce que la concurrence est d'autant plus rude, puisque c'est un moyen relativement commun de faire des rencontres aujourd'hui, par rapport à la rue notamment. Donc comment se démarquer ? Quel est le point essentiel pour se démarquer dans cette jungle qui sont les sites Internet de rencontres ? J'ai été inscrite sur Adopt un mec pendant deux ans, notamment pour y faire des rencontres, mais aussi pour mes propres expériences sociales, comme certains le savent. Et j'ai connu des dizaines et des dizaines de chats sur Internet, notamment sur Adopt. Et clairement, sur un certain nombre de charmes que j'ai acceptées, il y en a énormément qui ne se sont pas démarquées et que j'ai refusées par rapport à d'autres. Donc si je fais une moyenne sur 100 hommes avec qui j'ai pu chatter sur Internet, j'en ai probablement rencontré que 10. Pourquoi ? Parce que la plupart ne se démarquent pas, la plupart vont complètement effacer mon intérêt au fur et à mesure. Donc comment ça marche pour se démarquer ? C'est très simple. Pour moi, ceux qui se sont vraiment démarqués sur Internet, ce sont ceux qui m'ont proposé que l'on se voit la semaine suivante, le premier de nos messages. Parce que le moment où on va se voir est très important, le temps qui va s'écrouler entre le moment où on a commencé à discuter et le moment où on va se voir pour la première fois, ce temps, cet espace temporel est ultra important à pouvoir gérer pour éviter justement de passer dans la case inconnue ou dans la case friendzone. Pourquoi c'est important de le faire la semaine suivante, le premier rendez-vous ? Parce que si vous le faites trop tôt, bien la jeune femme va se dire que vous êtes peut-être potentiellement dans l'attente et elle n'aura pas l'impression de vous connaître un minimum. La différence entre la drague de rue, c'est que la drague de rue va permettre vraiment un contact humain tout de suite. Tandis que sur Internet, tout se passe par écrit. Donc si vous y allez trop tôt, elle aura déjà l'impression d'être encore plus dans l'inconnu et ça peut relativement lui faire peur ou lui montrer que vous êtes dans l'attente. C'est-à-dire, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, que je vais avoir en face de moi, vaut le coup que je prenne deux heures de ma vie ? Est-ce que je ne vais pas me faire chier avec lui au bout d'une heure ou deux ? Je peux vous dire que moi, j'ai déjà rencontré des hommes au bout d'un ou deux jours. J'étais même parfois super, super enjouée, super, je trouve pas mon terme, mais en tout cas j'avais super envie de voir la personne que j'avais rencontrée et j'ai été ultra déçue parce que cette personne n'était pas du tout cohérente avec les messages, les trois messages qu'on avait eus ensemble et j'avais vraiment l'impression d'être face à quelqu'un qui ne me ressemblait pas du tout, ni dans mes valeurs, ni dans mon caractère, bref, on n'était pas du tout complémentaire. Si vous le faites trop tard, ça va aussi avoir un effet un petit peu pervers parce que souvent on est déçu car les messages sont quelque chose de réfléchi. Les messages ne sont pas aussi instinctifs que la parole. Donc vous avez le temps quelque part de créer une personnalité qui n'est pas forcément votre personnalité instinctive, mais votre personnalité idéalisée. Et si je suis complètement d'accord avec le fait qu'il est super important de devenir sa meilleure version de soi-même dans le quotidien et surtout dans qui on est, beaucoup de personnes se rassurent en la faisant uniquement, en l'incarnant uniquement par message. Ce qui fait qu'on est tout de suite super déstabilisé et ça, croyez-moi que ça m'est arrivé, d'être face à des hommes qui ne ressemblaient pas du tout non plus aux messages parce que les messages étaient super réfléchis, super bien envoyés, tandis que là j'étais vraiment face à des hommes qui étaient complètement renfermés sur eux-mêmes et qui ne me donnaient pas l'impression d'être aussi épanouie que ce qu'il m'avait pu montrer par message. D'autant plus que si vous ne proposez pas rapidement un rendez-vous à une femme, peut-être 4-5 jours après le premier message, elle peut se demander pourquoi vous ne voulez pas la rencontrer. Est-ce que c'est elle qui ne vous plaît pas ? Est-ce que vous avez peur ? Et rapidement, si elle ne fait pas le premier pas, il y a plus de femmes qui font le premier pas sur internet heureusement que dans le quotidien, mais si elle ne veut pas le faire, elle va rapidement passer à autre chose, s'en concentrer sur d'autres hommes et vous aurez raté cette opportunité de dating. Donc le point essentiel à mes yeux pour pouvoir convertir des messages sur internet en potentiels rendez-vous intéressants, c'est de proposer un date au bout de peut-être 4-5 jours de dialogue, ni moins parce que moins vous serez trop dans l'attente, ni trop tard parce que là ça peut sous-communiquer, vous avez vraiment très peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous, vous faites sur internet ? Comment votre... Quels sont vos sites de rencontres préférés ? N'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire. Likez, partagez, commentez la vidéo pour nous, c'est super important. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.